... Charlène de Monaco et son prince Albert étaient les prestigieuses invitées du Maria Callas Monaco Galaio Arts le 12 mai 2023. Assortis et fusionnels, les amoureux ont été aperçus à faire de grands gestes de tendresse l'un envers l'autre. Le 12 mai 2023, le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco ont célébré le Maria Callas Monaco Galaio Arts. Véritable institution annuelle dans la principauté destinée à célébrer l'art et l'opéra ainsi qu'à défendre chaque année une nouvelle cause caritative, l'événement a récompensé cette année le couple princière ainsi que Nana Mouskouri qui a reçu le Maria Callas Howard de la meilleure chanteuse au monde. Ils ont aussi pu passer la soirée avec Madame F. Timiou, présidente et fondatrice du Monaco Galaio Arts. Sublime dans une robe bleu nuit asymétrique, la princesse avait une épaule dénudée et portait une manucure sombre totalement raccord avec sa robe. Tendre et câline avec son prince, elle lui a tenu affectueusement la main tout au long de la soirée et a laissé s'échapper de nombreux sourires lorsqu'ils l'ont récupéré leur prix. De son côté, Albert de Monaco était très élégant dans un costume de pièce bleue, de la même tonalité que la robe de son épouse, ainsi qu'une cravate de la même teinte, à carreau. En choisissant d'associer leur tenue lors de cette soirée, le couple princier a sans doute tenu à prouver aux yeux du monde entier leur amour et leur complicité. Un événement qui a permis une fois encore de démontrer que les rumeurs de divorce entre le prince Albert et son épouse ne sont que des mensonges. Récemment, les parents de Jacques et Gabriela ont également assisté au couronnement du roi Charles III à Londres. Ils se sont rendus à Westminster Abbey et avaient pu y croiser de nombreuses célébrités. Pour l'occasion, le prince avait choisi de porter un smoking tandis que Charlène a fait tourner les têtes avec un magnifique ensemble crème. Des parents modèles parents protecteurs avec leurs jumeaux, le couple passe énormément de temps avec eux et veille à leur accorder des moments précieux. Interviewé par Gala, le prince avait ainsi révélé qu'il prenait à cœur d'amener ses enfants à l'école. Ils sont très fusionnels, très proches l'un de l'autre. Il faut les entourer, leur créer un environnement joyeux, faire en sorte que tout se passe bien pour eux avait-il déclaré. Quant à leur place dans la famille, Albert leur explique avec des mots simples. Je leur raconte ce qu'il représente. Avec sa sœur, ils se sont assis sur le trône sans trop réfléchir. C'était un jeu. Mais je pense que cela va venir petit à petit, qu'il va apprendre à son rythme. Point, si y est-il un long processus. Cela se fait dans le temps, par petites touches a-t-il confié à nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada